assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh m'abarakatuh pour cette vidéo c'est ce qui est le top astuces pour nous donner la plateforme Agitifum Académie dans le physique ou le chimie donc dans cette vidéo je vais vous montrer le nom de la miniature je vais vous montrer comment calculer le nombre des points qui vibrent en phase dans un milieu ok c'est bon donc je vais vous donner la corde la corde qui commence par S et je vais passer à A je vais vous montrer ce qui est le temps que je vais créer le nombre de la corde c'est progressif c'est progressif c'est progressif c'est progressif c'est progressif je vais vous montrer quel point M qui vibre en phase dans cette corde quel point qui est en phase il y a deux il y a la question qui se pose en phase qui se pose c'est quoi ? il y a un sœur qui va vous montrer en phase c'est ce qui se pose en phase c'est un point et un point autre c'est un point c'est un point c'est un point c'est un point et vous avez des conditions qui sont les conditions qui sont les distances entre E et quoi 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 on a parlé dans le vidéo mais ici les étudiants je ne sais pas si on ne l'a pas bien on va dire le nom donc ici la longueur du accord est sa d'un S à l'a le premier que vous faites c'est la première chose la détectation de la condition on va vous permettre de savoir la condition qu'on a donné le temps qu'il y a une condition qu'il y a une condition que ce soit il va vous demander de dénombrer les points qui vibrent en phase ou l'opposition de phase il va vous demander l'opposition de phase on va vous demander de nous je vais vous demander la source S et le point A sont comprises entre ou dans le dénombrement vous voyez la corde et vous voyez la corde je vais vous demander les points qui vibrent en phase je vais vous demander la corde qui vibre en phase on va vous demander la distance SM entre 0 et L et vous déclenchez 0 et L pourquoi ? parce que vous déclenchez le point S et vous déclenchez le point A donc vous déclenchez la longueur de la corde y compris le point S et le point A et vous déclenchez la condition L je vous demande la question dénombrer les points qui vibrent en phase ou l'opposition de phase mais avec la source avec la source mais vous déclenchez les points vous déclenchez la source vous déclenchez la source vous déclenchez la je vais la comparer avec le point S je vous déclenchez le mouvement avec S je vous déclenche un point qui vibre en phase avec le point S mais maintenant le point S je ne vais pas déclencher je vais vous déclencher mais je vais déclencher le point S et je vais déclencher le point S et après le point S et maintenant je vais vous déclencher la distance SM je vais vous déclencher 0 donc 0 non inclus c'est pour cela que vous metz strictement supérieur à 0 Mais on va introduire L Le point A Donc le point A ici est compris dans le dénombrement Maintenant Le troisième cas c'est quoi C'est dénombrer les points qui vibrent en phase Ou en position Avec quoi Avec la source S Et le point A C'est à dire ici On ne va pas inclure Les points S et A C'est pour cela La distance SM C'est entre 0 et L Vous savez comment la distance SM C'est un point M quelconque C'est un nombre de points C'est un nombre de points M C'est un nombre de points M Mais on va vous dire Alors on va vous montrer la condition Comment est-ce que l'amélie de la troisième casse ? L'amélie de la troisième casse C'est la précision de l'expression de la distance SM C'est un nombre de points M En phase ou la opposition de phase En phase ou la opposition de phase En phase ou la opposition de phase C'est pour cela ici Il faut préciser l'expression de répression de la distance SM Il se trouve une certaine C'est un point M Et si vous voulez parler de point M Il se trouve sur le point M En phase Où la galèque en opposition de phase A ta khoud SM y est 2K plus 1 Fou lambda sur 2 Kif matkalemnaf vidioulivet Iden haie l'marhala tchania Hiya anana na heddo l'expression del SM Mouhidef haedo O ta la galèque en quadrature de phase Ragnar a ta khoud 2K plus 1 Fou lambda sur 4 L'amaliyette tchania Détermine les valeurs possibles de lambda De 2K Iden le but c'est de Encadrer K Le nombre des points Qui vibrent en phase Ou qui vibrent en opposition de phase C'est pour cela on va encadrer La valeur de K Et trouver toutes les valeurs possibles de K Il y a la hachikamul Ragnar a ta khouna fait l'exemple La corde de la longueur L Égale 95 cm La longueur d'onde est de 10 cm Dénombrez les points qui vibrent en phase Avec la source S Les points qui vibrent en phase Avec la source S On est en quel état ? On est Faire l'état Non Faire la condition Les points qui vibrent en phase Avec la source S Donc on va prendre SM Et supérieure et égale à N Ok Ça fait Maintenant Maintenant Il suffit de remplacer K S M C'est 80 cm sur 10 cm C'est K Supérieure et égale à 0 Inférieure et égale à 9,5 Maintenant K Je vais te le faire Il suffit de remplacer K Tout simplement Je vais te le faire Les entiers Naturels L'équipement 0 Et 9,5 Donc L'ensemble des solutions OEH OE1 0 On en inclut 1,2,3,4,5,6,7,8 et 9 Tout simplement On a 9 Points Qui vibrent En phase Avec La source S Ça fait Donc Nous t'aimerons que vous vous connaissez Cette vidéo Et vous appréciez à la mélange Ou le type De la question L'équipement Si vous pouvez A Que vous pouvez A Si vous êtes A B On Le L'A 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 Sous-titrage ST' 501